Bonjour, voici un tutoriel pour vous expliquer comment exporter et importer des listes dans la magie des mots. Pour cela, vous avez besoin d'une tablette qui soit connectée directement au Wi-Fi de l'ordinateur et que le passe-plat soit configuré. Vous trouverez tous les tutoriels directement en scannant le QR code. Pour importer des listes, nous allons donc vérifier que nous sommes bien connectés au Wi-Fi de l'ordinateur. Et ensuite, une fois que c'est fait, on pourra démarrer la magie des mots. Dans le logiciel la magie des mots, on va cliquer sur mes listes. Ensuite, sur importer et exporter. On résout la petite question. Et on clique sur importer des listes. Vu que ma liste, je l'ai mise dans le dossier le passe-plat, le dossier partage. Depuis l'ordinateur, je le retrouve ici. Je peux donc cliquer dessus. Et on voit les listes qui sont importées dans le logiciel. Il suffit de cliquer dessus et on peut voir que ça fonctionne. Pour exporter des listes maintenant, la procédure est à peu près la même. On va cliquer sur importer, exporter. On résout la petite question. On clique sur exporter des listes. On peut sélectionner les listes que l'on souhaite exporter. On peut aussi cliquer sur tout sélectionner. Et attention, ne pas oublier d'inclure les images. On va cliquer sur exporter et on va pouvoir choisir où les exporter. Je vais les exporter directement dans le passe-plat. Vous pouvez les exporter aussi dans le téléchargement, si c'est plus simple pour vous. Je clique sur partage et j'enregistre. Il faut renommer le fichier pour pouvoir le reconnaître. Comme vous voulez. On clique sur enregistrer. Et maintenant, notre liste est enregistrée directement sur l'ordinateur à travers le passe-plat. Sous-titrage Société Radio-Canada